Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis permis de venir vous voir à cause des événements récents. Comme vous pouvez l'imaginer, monsieur le juge, mes parents sont très affectés. Perdre un fils et découvrir qu'il agissait contre leurs intérêts, le coup a été terrible. Je ne voudrais pas que les agissements de mon frère continuent de rejaillir sur eux et attisent encore leur douleur. C'est pour ça que j'ai préféré prendre les devants pour venir vous suggérer de lasser ce dossier sans suite. Pourquoi ? Parce que mon frère est mort. Et qu'avec lui, la procédure s'éteint, logiquement. Impossible. La plainte n'est pas nominative. Formellement, c'est impossible. Tenez. Regardez, là. Friction 3. Ça n'a pas dû échapper à votre conseiller juridique. Il a l'air d'être plus compétent. Question d'interprétation, j'imagine. Hélas, non. Je vous convoquerai en temps utile, selon la procédure, jusqu'à ce que cette affaire m'ait livré tous ses secrets. Bien, bonne chance, alors, M. Ponsquet. Et bon courage. C'est vous l'ami de Luc, n'est-ce pas ? Raphaël, le séminariste. Ça ne vous dérange pas plus que ça que votre frère se soit donné la mort ? Vous n'avez pas envie de savoir pourquoi. C'est étonnant pour un homme de Dieu. sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Tu veux nous quitter, Guillaume ? Voilà bien autre chose. C'est dur. Tu ne veux vraiment plus devenir prêtre ? Dans une vie d'homme, tu sais, il y a rarement de retour en arrière. Je pars, c'est comme ça. Dès qu'on aura résolu le problème des sans-abri, je quitterai le séminaire. Une telle précipitation, cela ne te ressemble pas. On dirait que tu ne te laisses pas le choix. C'est quoi ton désir tout au fond ? Il y a un prêtre en toi, crois-moi. Je l'ai vu tout de suite. Acclamons la parole de Dieu. Loupage à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Abraham, à l'appel de Dieu, s'est mis en route vers la terre promise. Et Dieu lui a dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes tous en chemin et nos chemins se croisent parfois. C'est difficile, n'est-ce pas, d'accepter l'autre tel qu'il est quand on le croise de trop près. Alléluia. Gloire à Dieu. Fissions-nous cependant accepter que ce qui chez lui nous heurte, c'est ce qui nous renvoie à notre propre condition, notre condition des rangs, notre condition de chercheur de vérité, notre nature de fils d'Abraham en route sur la voie de Dieu. Amen. Applaudissements Applaudissements Je vous reçue, je vous ai d'elle sartre. Pardon, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Ça tombe bien, moi non plus. Les Restos du Coeur ont un stock de poissons frais à nous aider, mais il faut aller chercher à Rungis et dans la journée. Je leur dis quoi ? Dites-leur qu'on prend. Il nous faut un véhicule réfugié, on va pas. On en trouvera, t'inquiète pas. Bon, monsieur, qu'est-ce que la mairie peut faire pour nous aider concrètement maintenant ? De toute façon, vous pouvez pas rester comme ça. Cet endroit n'est pas prévu pour héberger autant de monde. Ah bon ? Vous savez, il y a plus d'un siècle, ils pouvaient accueillir 150 séminaristes. Oui. C'était avant les normes de sécurité européennes. J'ai libéré RTL. Ils nous proposent une interview cet après-midi. On va faire du bruit. Si vous faites trop de bruit, ça va énerver la préfecture. Ils nous mettent déjà des bâtons dans les roues. Et après, ce sera pire. Attendez, faire parler de nous, c'est notre seule protection. La seule manière d'espérer que ces gens obtiennent les logements qu'ils demandent. José, dis quelque chose. C'est pas à nous de décider de ça. C'est à vous. Donnez-moi deux jours. Si mes propositions ne vous conviennent pas, vous pourrez dire ce que vous voudrez de la municipalité dans la presse. Attention. Il arrive. Ceci est une salle de cours. Et j'y enseigne normalement la patristique. Qui vous a autorisé à y recevoir des gens de l'extérieur ? J'ai déjà prévenu les étudiants. Ils vous attendent en bibliothèque. Tenez. Prenez un bonbon, mon père. Alors, vous décidez quoi ? Nous pensons qu'il vaut mieux attendre les propositions de la mairie. Nous parlerons aux journalistes plus tard. Vous faites le bon choix. Vous faites le bon choix. Ce que je vous demande, c'est un peu de temps. Laissez-moi leur parler. Ils sont prêts à discuter. Laissez-moi prendre contact avec les autorités, les associations d'aide aux sans-papiers. Laissez-moi trouver une solution négociée, pacifique. Une affaire de quelques jours. Et tout va se terminer dans le calme. C'est vrai que si on s'en sort sans casse, c'est bon pour notre image. Pas un jour. Pas une heure de plus. Ça fait des années qu'il me fait avaler les couleuvres. J'ai été d'une patience angélique. Et maintenant à peine suis-je réélu que ce séminariste me mette ça sur le dos. Jusqu'où vont-ils y aller, ces excités ? Bon, je vous demande de faire évacuer tout de suite les locaux dont vous avez la responsabilité. Appelez la préfecture. Ils sont sur mon dos depuis hier. Dites-leur que vous allez demander l'usage de la force publique. Non. Je ne le ferai pas. Appelez-les vous-même. Ça, non, non. Très, très mauvais de votre image. À la bonne heure, puisque votre belle âme se refuse à une telle action, j'accepte votre démission, cher père. Je l'accepte avec joie. Nous trouverons quelqu'un d'autre pour remettre de l'ordre au séminaire des Capucins. Bien. Vous aurez ma démission. Mais maintenant, tout de suite, là. Donnez-lui de quoi écrire. Bien. Est-ce que vous200 ? Bien. Oui, pas en sight. Bien. 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 Vous pouvez vous retirer, nous avons du travail. Antoine, rassurez-vous. Tout ira bien du côté de la société. Nous sommes fermes dans la tempête. Et le petit juge ? Le juge, je m'en occupe. Il n'a rien contre nous. Et le séminaire ? Tu ne dois pas négliger le séminaire. De toute façon, c'est le bazar au séminaire en ce moment. Rien ne se passe normalement. Je suis fatigué. Nous sommes tous fatigués. Raphaël a beaucoup donné. Il a besoin de faire le point. Seigneur, je me sens comme ton fils au jardin des oliviers. J'ai peur de la souffrance et de la mort. Éloigne de moi cette coupe. La conférence des évêques vous demande du phone. C'est simple. Je n'ai rien à leur dire. Comment ça se passe à l'intérieur ? Est-ce que les leaders sont écoutés ? Il y a des divisions. Il faut que tu sois précis avec Monseigneur Romand. Ne rien cacher, mais surtout ne rien exagérer. Je dirai tout au mieux. Dominique. On s'est quittés sur des mots durs l'autre jour. Mais je crois en toi. Je t'aurais dit qu'il n'y aurait pas de meilleur allié au Capucin que toi. Je ne pourrai pas vous aider longtemps. Je ne serai plus là-demain. Qu'est-ce qu'il te raconte ? Je rentre à l'hôpital. Dès que cette affaire sera réglée, nous allons avoir besoin de repenser la mission de direction du séminaire des Capucins. De tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Pour cela, il nous faudra un homme de fidélité, de conviction, de poigne. À l'heure actuelle, les Capucins n'ont plus de supérieur. Le père Frommanger a démissionné, il y a une heure. Bien entendu, la tâche du nouveau supérieur sera difficile. Rétablir l'autorité, dès maintenant, sans avoir peur de recourir aux moyens adéquats. Je ne comprends pas. Vous pensez à quelqu'un ? Je ne pense pas être capable ni même en état de remplir cette mission. Ne soyez pas modeste. L'Église du Christ a besoin de vous. Vous ne pouvez pas vous les rouber. J'accepte. Alléluia. Tout à l'heure, je vous laisserai avec mes collaborateurs pour voir comment vous pouvez agir vite. Monseigneur, la tâche est importante, mais il n'y a pas qu'au séminaire des Capucins qu'il faudra remettre de l'ordre. L' impressif de ne Norman Paul Jusquiss il n'y a pas pour pas l'heure. Allez, strengtheningalted belge. C'est parti. C'est parti. Que j'allais traduire le cantique des cantiques. Etienne, tout le monde t'attend. On a besoin de tes conseils. C'est parti. Tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas nous laisser tomber. Ça va mal finir pour tout le monde. Comment disiez-vous ? Des bouchons dans le courant. Quentin, t'en es où de tes chaussures, chérie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te voir le matin. Je te vois, t'es belle. T'es fou. Faut que j'envoie de cantin à l'école. Qu'est-ce qu'on doit venir ? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas si j'ai encore ma place au séminaire. Maman, tu peux fermer assez ? Tiens, laisse-moi. Je m'en occupe. Laissez-moi, c'est pas du tout la crevette. Je suis péné que notre parcours, ensemble, s'achève ainsi, dans le désordre, dans le malentendu. Ces années ont été une grande expérience pour moi. Il faut nous laisser comme ça, sans lutter. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour le défendre ? De quoi est-ce que tu parles ? De votre attitude de ces derniers jours, de votre manque de solidarité. Vous croyez que ça ne se voit pas ? Il me semble qu'on était tous d'accord pour dire que ce bazar... Il suffit. Vous êtes vieux et mesquins. Et tiens, il n'y a vraiment rien à faire ? Rome ne peut intercéder ? Non. Ce n'est plus l'affaire de Rome. Mon père, je vais vous demander de nous laisser. Nous avons affaire et vous n'avez plus rien ici. de Francadelle, c'est une grosse époque pregnancy. C'est... Sous-titrage Ré hết ! Épilie! Nous sommes là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Étienne Fromanger. J'étais le supérieur de ce séminaire jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin où j'ai donné ma démission. Il y a quelques années, j'ai mis ma vie entre les mains d'un personnage étonnant à dénommer Jésus. Il n'a pas laissé tomber. C'est plutôt moi qui manquait de confiance en lui. Moi qui n'ai pas su comprendre. Mais aussi, vous tous, il ne vous quittera pas quoi que vous fassiez. Il n'y a que vous qui puissiez l'abandonner. Si vous vous abandonnez vous-même. Et encore, il saura d'une manière ou d'une autre venir vous rechercher. Aurier, il m'a donné ses paroles d'espoir à l'instant où je ne m'en sentais plus capable. Qu'il vous soutienne de sa force. Et que la paix du Christ soit avec vous. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Jésus est très. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Reste. Tu sais même pas où aller. Je frierai pour vous, ma sœur. Allô, ici Dominique Bosco. Je dois être hospitalisé demain dans le service du professeur Bonnel. J'ai un empêchement. Oui, un contre-temps important. Non, après-demain non plus. Oui, je sais que dans ma situation, le temps est un facteur important, mais... Écoutez, je vais reprendre contact avec le professeur Bonnel pour que nous trouvions un aménagement. Je vous remercie de le transmettre. À bientôt. Je vous remercie, mademoiselle. Il est où ? Et vous ? Où étiez-vous ? Vous sentez le poisson ? Écoutez, mon père. Je sais que vous n'étiez pas partisan du choix que nous avons fait devant nos portes. Mais c'est moi qui en suis responsable. Moi seul. Alors je comprends parfaitement que de votre point de vue... Écorgnez-moi au discours insipide. Je n'ai que faire de vos justifications. Dites-moi simplement où je peux trouver le père Frommanger. Le père Frommanger n'est plus là. Le père Frommanger ne reviendra pas. Et c'est un peu grâce à vous et à vos initiatives désordonnées. Mais vous ne vous sentez pas trop coupables. Il n'y avait que le révélateur de ses faiblesses. Bien. Maintenant, je vais clore cette histoire dérisoire et pathétique. Allô ? Oui, bonjour. Ici le père Bosco, le supérieur du séminaire des Capucins. Pourrais-je avoir le bureau du préfet ? Je vous remercie. Je ne quitte pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais sortir le désordre de ce lieu. Oui. Bonjour, monsieur le préfet. Voilà, je sollicite le soutien de la force... Espèce de raclure. Croisez-moi. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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